Devenir agriculteur en Pays de la Loire, pourquoi, comment, le podcast de la Chambre d'Agriculture. Quand Patrice Rousseau a voulu cesser son activité, lui et sa femme se sont posé la question de la transmission. A qui s'aider ? Comment ne pas se tromper ? Comment mettre en valeur et faire reconnaître les atouts de leur exploitation ? Ils ont alors répondu à une sollicitation de la Chambre d'Agriculture pour participer à un farm dating. Concrètement, au cours d'un entretien de 7 minutes, un agriculteur qui souhaite transmettre rencontre un candidat à l'installation. Patrice revient avec nous sur cette expérience. Il y a eu une réunion préparatoire d'une journée organisée à la Chambre, à Ancenis. On a appris justement à se présenter soi-même. On avait même fait un jeu de rôle entre une dizaine de candidats. Il y en a un qui jouait le candidat, l'autre qui jouait l'exploitant qui l'a présenté. Un peu pour un petit entraînement. On avait quand même abordé toutes les questions qui pouvaient être posées. Après, on avait fait, nous, un petit carton avec quelques photos et puis présenter les grandes lignes de l'exploitation en essayant de mettre les avantages, évidemment, en premier. Ça fait matière pour présenter. Ensuite, à la ferme des tignes, on est autour d'une table. Ils nous envoient les candidats à tour de rôle. On avait, je ne sais plus, 7 ou 8 minutes pour présenter l'exploitation. La première chose que le candidat qui se présente en face de vous pour venir découvrir l'exploitation, la première chose qui voit de l'exploitation, c'est vous. Sans parler d'être en costume, mais une tenue propre, soignée, c'est déjà une première approche du futur candidat. La Chambre d'agriculture avait sélectionné les candidats par rapport à l'exploitation. Je me souviens, on était plusieurs exploitations laitières et il y avait aussi un maraîcher et il y avait aussi un viticulteur. Donc, dans les candidats, ils n'allaient pas amener un candidat vers nous qui cherchait de la viticulture. On s'est rendu compte que notre exploitation, en fait, elle valait bien les autres. On a tendance peut-être des fois à se sous-évaluer et ça nous a permis de se jauger par rapport aux autres. On ne sait pas qui on a en face et puis après, on voit que c'est des gens qui cherchent à s'installer. Après, on est un peu du même milieu, les gens qui viennent. Mais le stress, c'est comme au théâtre. On rentre sur scène, ça y est, c'est fini. Quelqu'un qui aujourd'hui a une exploitation à céder, s'il y a un ferme d'atignes de sa région, il faut y aller. Ça donne une chance supplémentaire de trouver un candidat. Nous remercions Patrice pour ce partage d'expérience. Si vous aussi, vous souhaitez transmettre votre exploitation, alors consultez le site de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Rubrique S'installer transmettre. Merci de votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !